Bonjour Kézé, bonjour, bienvenue chez vous, merci, alors pour vous présenter vite fait, Kézé c'est du rap, en solo, en solo à plusieurs, en groupe, c'est du rap, en solo avec l'ennemi de l'ordre, au stylo stylo, tragédie d'une trajectoire, libérer la bête, en groupe l'angle mort, les contes du chaos, toute entrée définitive et gangrène, c'est du rap, c'est du rock, aussi, il y en a un peu, Quand c'était les débuts du rock chez Kézé, c'est dans le projet des autres ? Ouais. Et gangrène, c'est votre projet ? Voilà, c'est ce projet, j'en suis à l'initiative, voilà, sur Zone Libre, j'étais, on va dire, invité, un feat, un featuring, et là, j'ai un peu rassemblé tout le monde, pour faire le projet, enfin, le nom du groupe, c'est Ausgang, pour faire Ausgang. Ausgang, c'est allemand ? Ausgang, c'est allemand, ouais. Pourquoi allemand ? Franchement, c'est un hasard, j'étais en Allemagne, j'ai vu Ausgang chercher un nom de groupe, j'ai dit, il y a gang dedans, ça pète. J'ai su que ça voulait dire sortie, je dis, très bien, c'est devenu un nom de groupe. Ça veut aussi dire production, il me semble. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas allé dans les sous-définitions, pour moi, c'était la direction de la sortie du métro, c'est Ausgang. Pourquoi Ausgang arrive maintenant ? Ça aurait pu arriver avant, mais vu qu'il y a des musiciens, et que les musiciens passent leur temps à avoir 15 millions de projets, à gauche, à droite, ça arrivait quand on a pu se rassembler et le faire. On l'a fait un peu par morceaux, quand on se voyait, et puis quand on l'a terminé, on a pu se mettre dessus, mais ça s'est fait petit bout par petit bout avec les disponibilités de tout le monde. Alors Ausgang, c'est qui ? Alors, il y a Sony Troopé à la batterie, Emmanuel Neola, Manu Sonde, il s'appelle, il envoie des sons au clavier, il a un espèce de moog, et il joue avec, et puis à la guitare, il y a Marc Sens. Et vous-même ? Ouais, je me suis zappé, et moi aussi. Alors Ausgang, c'est quoi ? C'est un album qui est sorti début mars ? Qui est sorti en plein confinement, juste un peu avant, il y a le pur timing. Alors, qui a choisi la date de sortie ? Donc, ça s'est fait de concertation avec le distributeur, et c'était début mars, début mars. Bien joué. Et donc depuis ? Depuis, on est là, on attend de faire des concerts. On attend de voir ce que va dire Tata Roseline. Tata Roseline, qu'est-ce qu'elle dit en ce moment ? Ouais, je sais pas, elle parle, après elle se contredit le lendemain, on sait pas, on sait pas, on attend. On fait comme si ça va reprendre, voilà, mais on sait pas vraiment en fait. Bon, c'est toute l'histoire du Covid-19. Voilà. Alors, Gangren, c'est le nom de l'album, et c'est aussi le nom d'une, je peux dire une chanson ? Ouais, c'est le nom du premier morceau. Et pourtant, vous n'avez pas démarré avec Gangren, vous avez fait découvrir Ausgang avec Chuck Berry. Ouais, parce qu'on s'est dit, on va attaquer tranquille, parce que Gangren, on va dire qu'il n'est pas facile d'accès. Chuck Berry, il n'est pas facile d'accès non plus ? Moi, dans mon monde à moi, c'est estival, c'est printanier, c'est facile d'accès. Alors Chuck Berry, parce que, de ce que j'ai compris, c'est un peu pour mettre les choses à leur place. Ouais, quand j'ai fait Zone Libre, quand on faisait la promo de Zone Libre et qu'on tournait, c'était marrant la position, les gens venaient me voir comme si c'était une surprise que je me retrouve là à faire du rock, en fait. Et j'avais toujours cette réponse de dire, mais le rock, c'est nous. Enfin, même ça, c'est nous. Mais vraiment, vraiment pas à ma place, ou vraiment, il y avait une espèce de forme de condescendance, de c'est bien, ou alors cette ouverture d'esprit. Le rap, c'est nul, mais toi, t'as l'air d'y avoir compris quelque chose, puisque tu viens vers le rock. Tu vois, c'est cette espèce de condescendance, ou en même temps, t'écrases la tête du rap, en même temps, on me donne un bon point, tu vois, c'est un peu le côté un peu colonial, quoi. Donc Chuck Berry, c'était au moment de faire ce projet-là, je me suis rappelé de ces moments-là, de dire, ben voilà, ceux qui connaissent le rock et qui ont un peu de culture le savent, pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas de mauvaise voix, mais c'était juste pour replacer le truc, de dire que, ouais, le rock, c'est noir. C'est pas que noir, mais c'est noir. Et est-ce que, dans le texte, par exemple, je pense à la, je ne sais pas comment on peut dire, à la ligne, à la phrase, je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines, qu'est-ce que tu crois, cette histoire est la mienne ? Ben, c'est de dire que, ben, c'est, je suis noir, de fait, voilà, si le rock, c'est la parole en marge d'une minorité ou c'est l'expérience racontée d'une oppression ou d'une souffrance, ben, je pense que, voilà, en tant que noir, je suis rock. Et ça, c'est les bases du rock, pardon, c'est à la, pas la création, parce que je suis pas sûr, c'est une continuité, mais c'est les complaintes des paroles, c'était vraiment la base du rock, ce qu'il est un peu moins aujourd'hui. Ouais, ben, c'est, excuse-moi de te couper, c'est du blues, en fait, le rock, c'est du blues, tu vois. Ensuite, le rock, ben, il y a eu une grande appropriation culturelle, tu vois, Elvis Presley est passé par là, tu vois. Mais Elvis, il a grandi, il est né, a grandi au Mississippi, donc il était vraiment au plein cœur du territoire du blues, donc c'est là qu'il a entendu du blues, tu vois. Mais c'est lui qui a eu le plus de succès avec le rock. Mais le rock, c'est tout, ça descend tout droit du blues, de cette voix, enfin, je sais pas, ça sort de, c'est tout ça, ça sort d'un champ de coton. Ces musiques-là, rock, rap, reggae, jazz, c'est la même racine. Voilà, on peut perorer, tergiverser, mais c'est la même racine, tu peux pas effacer ça, c'est pas possible. Et vous arrivez à lier et le rock et le rap, et en expliquant que vous faites les deux, parce que les deux font partie de vous. Ouais, moi j'ai toujours aimé, après j'ai moins une grosse culture rock, mais j'ai toujours aimé le rock parce qu'il y a un côté, je retrouvais la même chose dans le rap, c'est un côté rugueux, un côté sale, rugueux, ça bave, c'est poussiéreux, c'est ce que j'aimais dans le rock, ça grince. Voilà, le rock, ça grince. Et dans le rap, j'avais la même sensation, le rap, ça grince. En tout cas, ces deux musiques-là peuvent grincer. Elles ne font pas que ça, mais il y a ça dedans. Moi, je sais qu'avec l'album L'angle Mort et Les Contes du Chaos, il y a votre public rap qui vous a suivi. Là, je pense que avec celui-là, ça va être pareil. Je ne sais pas. Je vous avoue, je n'ai pas vraiment fait attention au retour. Je pense que tout le monde ne va pas aimer, tout le monde ne va pas suivre, tout le monde ne va pas adhérer. Mais ça n'a jamais été mon problème d'avoir une adhésion totale dans ce que je choisissais de faire. À un moment, je choisissais de le faire. Voilà pour Chuck Berry. On revient à Gangren. Oui. Alors Gangren, je ne vais pas vous faire l'affront parce qu'il y a je ne sais pas combien de chansons il y a sur l'album. Il y en a, je ne sais plus, l'album, il y en a dix peut-être, dix, je pense qu'il y a dix morceaux. Dix morceaux. Et il y a pas mal de chansons. Je ne pense pas que ce sont des biographies. Non, après, c'est toujours un peu, il y a un mélange d'un peu de tout. C'est sûr que ça filtre à travers des trucs qui m'appartiennent. Mais oui, il y a des choses qui sont fictionnelles. Mais même si dans le fictionnel, ça filtre à travers des choses personnelles. Je dis ça justement par rapport à quelques thèmes abordés ici et là, dont celui de la folie. On se demande toujours si on préfère même que ce ne soit pas vous. C'est toujours pareil. Il y a des thèmes, quand on est un rappeur, qu'il est difficile d'aborder puisqu'il faut afficher une espèce de force et de virilité exacerbées. Mais la folie, la dépression, ça existe pour tout le monde. Et je n'y échappe pas comme tout le monde. Bonne conduite, la deuxième track. Vous démarrez avec C'est ici. C'est ici qu'on te l'enseigne. Ce que tu touches, tu le rends sale. Ici, c'est quoi ? C'est notre beau pays, la France. C'est notre cher territoire. D'où ce France. Ce qui est complexe, ce que d'autres n'arrivent pas à comprendre quand on est blanc. Quand on est blanc, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est que l'expérience non blanche. Être non blanc, c'est vivre dans un pays où on est toujours ramené à ce qu'on est. Où notre légitimité à être ici est toujours interrogée. Donc, on a toujours, nous, dans notre façon de parler, des mots qui ne sont jamais inclusifs. On dit ici, comme si ce n'était pas chez nous. On parle, on est toujours en train de parler de nos bled, d'où on ne vient pas, où on ne vit pas. Il y a toujours un truc où le placement, en termes d'espace, ce n'est jamais très précis. Donc, oui, ici, c'est aussi là-bas. C'est-à-dire que j'y suis, mais ce n'est pas vraiment chez moi. Enfin, il y a toujours, c'est assez, on a développé, voilà, dans le vocabulaire, des façons de parler d'un bled qui est le nôtre, mais qui n'est pas vraiment le nôtre, tout le temps. Voilà. Un placement un peu hasardeux, tout le temps. Et ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que, c'est quand vous décrivez que le, les garde-fous qu'on a en nous, pour bien se tenir, pour bien se comporter, pour être accepté par l'autre, ce qui peut même, des fois, amener jusqu'à presque la schizophrénie, mais qu'on n'a même plus besoin de gendarmes pour nous... Exactement. C'est-à-dire que je nous trouve, parce qu'on est toujours en train de nous pointer du doigt comme étant, voilà, le mot à la mode, c'est en sauvagement. On est toujours pointé du doigt comme étant sauvage, comme se tenant mal. Je trouve qu'on se tient plutôt bien au vu de ce qu'on nous envoie en pleine figure. Je trouve que vraiment, vraiment, on est plutôt docile, en fait. Mais parce que c'est des instincts survie, on a appris. On a appris à se tenir bien parce qu'on a quelque chose à perdre, à se tenir mal. On a un taf à perdre, un appartement à perdre. On a une réputation parfois à perdre. On ne peut pas être l'hystérique ou le colérique de service en permanence parce que réellement, on a besoin d'un taf. Voilà, et que des fois, on doit d'y aller avec des racistes et des connards tout au long de la journée et qu'on a appris à faire avec. Donc, je nous trouve plutôt bien éduqués, en fait, au vu de vraiment ce qu'on subit. Je trouve qu'on sait se tenir, mine de rien, qu'on a plutôt la bonne conduite. Et un peu plus bas, vous racontez un petit peu, quand on nie nos histoires, si tu dis que tu vis l'enfer, ils te répondront, c'est du spectacle, de la mise en scène. Bien sûr. Souvent, on est accusé d'être dépassionné. C'est un discours, enfin, en tout cas, il y a un côté un peu infantilisant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réfléchir. On est uniquement émotif, on est impulsif. Ce n'est pas dû à une expérience personnelle, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de raisonnement. On ne fait que réagir, on est en réaction à. C'est-à-dire que c'est ce qui aussi rend schizophrène et fou, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, à un moment donné, arriver à croire que, ouais, on n'est pas capable de réfléchir. On n'en est pas capable, alors que je trouve que tout ce qu'on dit est de l'ordre de la réflexion, de l'expérimentation, que justement, on parle, on parle au lieu d'agir. Parce que quand on ne parle plus, on agit. On parle au lieu d'agir, mais on est tout le temps disqualifié. Et la façon de nous disqualifier, c'est de dire, c'est de l'émotion, c'est de l'impulsion. C'est passionnel, comme si on ne pouvait pas réfléchir. De la même façon, j'ai entendu de la part d'amis journalistes qui disaient que souvent, on leur empêchait de parler de certains sujets qui les concernaient, en leur disant justement qu'ils étaient trop proches du sujet. Je ne sais pas, moi, je vois des royalistes parler du roi de France toute la journée, je ne sais pas, des politiciens, par exemple Fillon. Et on ne les accuse pas d'être complètement trop en lien avec leur sujet. Non, ça, c'est pour nous. Voilà. Si moi, je parle de l'expérience noire et je m'intéresse à l'histoire noire, ça ne peut être seulement parce que je suis noir, pas parce que c'est une histoire qui concerne l'humanité et que je suis un être humain. C'est à peu près toujours le même discours et la même façon de nous disqualifier qui revient. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de raison et de distanciation par rapport au sujet qu'on traite. Juste pour finir, on te croit inapte, on te veut inerte. Ouais, c'est si on peut ne pas bouger, ne pas parler, si on pouvait même ne pas exister. On sent que ce serait à peu près là où on serait dans les bonnes grâces de tout le monde. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse être à l'image de ce qu'on attend de nous, à savoir plutôt passif et silencieux. Comme une ombre, de qui parle-t-on ? Alors ça, c'est vraiment les morceaux du No Futur. C'est-à-dire que c'est un personnage pour moi qui peut être à un moment où tout le monde peut s'y retrouver, à un moment où les moments où ça arrive, on est coupé de ses émotions, où on s'en fout de tout, où rien ne nous intéresse. On se sent seul, perdu, pas en lien, complètement coupé, incompris. Enfin, il y a des moments comme ça où c'est des moments qui arrivent à tout le monde, mais vraiment, on se sent vraiment pas en lien avec l'extérieur. Et comme une ombre, c'est un peu ça, c'est un personnage qui est en lien avec rien. Il s'estimait une ombre, c'est-à-dire qu'il est invisible, on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas. Il attend sagement le cercueil, il la tombe. Ouais, mais il n'y a plus que ça à faire. Quand on s'ennuie, il n'y a plus que ça à faire. C'est qui cette crapule ? Crapule, c'est un peu plein de gens et c'est aussi un peu moi. Moi, les crapules, je préfère les crapules aux salauds, aux bâtards. Crapule, c'est gentil. On peut aimer une crapule. Une crapule, il fera toujours un truc un peu craseux, mais il y a un peu de tendresse pour une crapule. Vu qu'on peut tous un peu crapuler sur les bords pour ses propres intérêts. La crapule, ce morceau-là, la finale, c'est quelqu'un de sympathique. Ce n'est pas méchant. Tu n'as pas envie de le terminer à coup de talon. Voilà, c'est ça une crapule. Une crapule comme Cazé qui n'aime que ses semblables, qui ne fréquente qu'un seul club. La bande d'associables. Du bas de mon immeuble. Voilà, c'est des moments comme ça où la crapule, c'est... Après, dans ce morceau, c'est vraiment un mix de plein de choses. Mais il y a ça, il y a la crapule, elle n'est pas dans le contact, elle n'est pas dans l'associabilité. Elle est sur sa gueule. Une crapule, ça ne pense qu'à sa gueule. Mais avec ce petit côté, il n'y a pas encore le côté Jeff Bezos, genre je vais contrôler le monde. C'est-à-dire, la crapule, vraiment, si elle a 50 euros à la fin de la journée dans la poche, c'est suffisant. C'est ce qui rend le truc sympathique, c'est du jour le jour. C'est une petite crapulette. Voilà, voilà, c'est pas méchant. Tu me détestes, je suis une star chez les bâtards. Donc non seulement c'est une crapule, mais en plus c'est une star chez les bâtards. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de la revendication d'être un bâtard. Ouais, tu deals avec moi, je suis un salaud. Tu le sais, je ne t'ai pas menti. Tu le sais d'avance, donc si tu deals avec moi, si tu veux faire piquer par le scorpion, ne t'approche pas. Il y a un côté comme ça. Tu sais, on en connaît tous des comme ça. C'est-à-dire, on sait que c'est des salopards. On le sait, ils ont ce côté crapule. Mais bon, on connaît tous des gens qui sont même nos potes. On sait qu'ils sont capables. C'est-à-dire qu'ils ont ce truc, ils peuvent franchir la frontière. Donc on s'en méfie un peu. On se dit, sur ça, je ne peux pas trop lui faire confiance. Je l'aime bien, mais là, il y a une limite. C'est ça la crapule. Alors du coup, il y a un texte là, « Aidez-moi ». Il est un peu lourd. Oui, ça creuse, ça creuse. C'est les moments où ça creuse. Ça, c'est l'hiver. 17h30, il fait nuit. La pluie tape au chaos. Il fait froid. Il a grillé. Il y a le feu dans la cheminée ? Non, il n'y a même pas de cheminée. Franchement, il n'y a pas de chauffage déjà. Tu es sous deux couvertures, trois couettes. Tu fais le bilan de ta vie et franchement, tu te dis que c'est relou. Il y aura un demain et demain va être relou comme aujourd'hui. Aidez-moi, c'est les moments comme ça. C'est les moments où ça creuse loin dans le sol. Je suis en train de couler. Oui, c'est ça. Les chiens errants sont palmarès au dernier rang. C'est ce qu'on nous laisse. Oui, c'est ça. Comme je te dis, c'est un peu comme une ombre. C'est-à-dire ces impressions d'être coupés. Après, je te dis, c'est des expériences mentales. Des fois, ce n'est pas réel. Mais la vérité, personne ne peut mentir. On a des moments où c'est down, mais comme il faut. Moi, en général, quand c'est down, c'est bien. Je le fais comme il faut. C'est-à-dire qu'il y a toute la dramaturgie de la déprime. Il n'y a rien qui va. Après, le lendemain, ça peut aller mieux. Mais il y a tout un folklore. Il faut que ce soit sombre, ce soit noir, ce soit nul, ce soit triste. C'est comme si j'ai besoin de le faire correctement. Donc, je connais le down. Donc, vous mettez tout en place dans la mise en scène, dans le décor, pour pouvoir écrire ? En tout cas, quand ça s'écrit, ça vient assez facilement. Puisque c'est une expérience que je connais. Donc, ça vient assez facilement. Moi, je trouve qu'il y a de la beauté dans le dark. Après, ce n'est pas tout le monde. Mais je trouve qu'il y a... Autant faire quelque chose. Il peut y avoir de la beauté dans la noirceur. Il y a une phrase, enfin, ce n'est même pas une phrase, c'est une demi-phrase. C'est rejoindre le bal. Oui, c'est toujours cette impression d'être en décalage et de ne pas fonctionner dans le sens de tout le monde. Ça aussi, ça vient avec le côté down. C'est-à-dire qu'il y en a... Mais ça, c'est une impression quand on est down. Tout le monde réussit, sauf voir. Eux, ça a l'air de fonctionner. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils touchent, tu as l'impression que tout ce qu'ils touchent, ça devient paillettes. Tu vois, ça brille. C'est fluorescent. Et toi, tout ce que... Voilà, c'est ce décalage tout le temps. C'est pas... Des fois, ce n'est pas justifié. Des fois, tu n'es pas aussi down que ça. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe dans ta tête. Tu as l'impression qu'il y a un peuple qui réussit. Il y a des gens qui réussissent. Et que toi, à l'inverse, c'est l'échec le plus total en permanence. Voilà. Donc, l'impression de ne pas être vraiment formé, forgé, sculpté pour aller dans le sens et fonctionner comme. Voilà. Être avec. Mais l'herbe, elle n'est pas forcément verte partout. Et surtout, je pense qu'à vos âges, vous devez savoir que l'herbe n'est pas verte. Oui, comme je te dis, vu que c'est des expériences, tu as aussi l'expérience de l'avoir déjà fait. Donc, savoir que tu es en train de taper un délire au moment où tu es en train de délirer. Donc, ça, c'est l'expérience. À 15 ans, tu ne le sais pas. Tu penses que c'est la fin de ta vie et que ça va s'arrêter. Bon, à mon âge, on sait, tu as déjà tapé un délire. Dans deux jours, ça va passer. Voilà. L'expérience, ça sert à cadrer le délire. Et est-ce que vous n'êtes pas plutôt incapable de rejoindre le bal ? Alors, je me suis pensé longtemps incapable avant de m'avouer que je n'en avais pas envie. Voilà. Mais ça, ça met du temps. Parce que vu que ce fameux bal, c'est tout ce qu'on connaît, qu'on côtoie et ce qu'on nous montre, on pense que c'est important d'y participer. Je pense que d'où l'impression de décalage quand on n'y est pas. Et qu'on met peut-être du temps à s'avouer que peut-être qu'on n'en a pas envie. Mais là aussi, il y a comme un tabou. On se dit, est-ce qu'on fonctionne normalement ? Parce que normalement, on devrait en avoir envie. C'est ce à quoi on devrait aspirer. Mais quand on se rend compte, peut-être avec l'expérience aussi, que non, parce que la difficulté d'y être et les échecs à répétition font qu'on cherche à se conformer, on se rend compte que si c'est impossible, c'est impossible. C'est qu'il y a d'autres façons de faire. Même si c'est des façons de faire qui ne sont pas connues, pléblicitées, peut-être qu'on n'a pas vu d'autres faire avant, c'est ce qui est un peu flippant, on va construire son propre sillon. C'est toujours plus plaisant de marcher dans les pas d'autrui. Se dire qu'il y a un chemin tracé et qu'il n'y a plus qu'à le suivre, c'est toujours plus vertigineux de se dire qu'il va falloir construire le sien sans avoir de modèle ou d'exemple. Mais ouais, c'est un moment peut-être d'accepter, de se dire peut-être que si tu échoues à répétition, c'est peut-être que ça ne t'intéresse pas. Tout simplement. J'ai l'impression d'être au fond de l'impasse, qu'on m'a condamné déjà à mise à la casse, qu'on me tue à l'avance, coulait mes chances. Ouais, pareil, tout ça, c'est toujours la poésie. On peut en faire plein, des comme ça. Ah là, c'est la répétition. Ben oui, bien sûr que c'est... Le pessimisme, c'est ça. On ne veut pas de moi. Ce n'est pas de ma faute. Quand on déprime, il faut être une... S'il n'y a pas de plaisir à être une victime, il y a... Comment dirais-je ? Dans le fait de... Pour certains, de se flageller, je ne parle pas de moi spécialement, mais pour certains, de se flageller, il y a du plaisir. Par exemple, je ne sais pas, un des auteurs que je kiffe, c'est Dostoevsky, c'est le plus fort pour ça. C'est-à-dire que tous ces personnages, ils sont complètement tarés et masochistes. Mais ils y retournent à chaque fois. Ils ont du plaisir, c'est des masos, ils ont du plaisir à souffrir. Voilà, il y a un peu, quand on est dans la dramaturgie, et que non, ça ne va pas, que c'est les autres... Oui, c'est là où on est en train de tirer de la jouissance du fait de souffrir. Ce n'est pas trop, quand même. Non, après, on ne veut pas mourir non plus. On veut juste la souffrance, pouvoir en parler, ça, c'est important. Parler de sa souffrance, tout ça, c'est le côté hystérique du truc. Non, j'ai mal, j'ai mal. Soigne-toi, non, mais regarde comment j'ai mal. Ou prends un pansement, non, mais regarde. Voilà, ça arrive. Il y a des gens qui sont comme ça. Et il y a des passages aussi, on est comme ça. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments où, en vieillition, on sait gérer, on sait contenir le côté délirant. Du coup, vous voulez qu'on vous aide, vous voulez qu'on vous lance une bouée, vous êtes dans les égouts. Mais vous avez une défense de ouf, c'est que vous avez une carapace sur laquelle vous pouvez compter. Oui, c'est-à-dire que je pense que, en tout cas, le personnage, ce n'est pas que moi. Oui, on l'a dit dès le début. C'est aussi fictionnel. Je pense que le personnage, il a sa limite dans la souffrance. Il y a un moment, là, c'est trop. Et c'est bien, c'est important d'avoir un coupe-circuit. À un moment, là, c'est bon, c'est trop. C'est assez, c'est bon, on peut arrêter. Mais il y en a qui ont besoin de creuser longtemps. Il y en a, ils savent s'arrêter. Il y a des gens qui ne supportent pas la souffrance mentale. Et il y en a qui sont très résistants à la souffrance mentale. C'est-à-dire que ça peut aller très loin, ils peuvent creuser, vas-y, remets le couteau, tourne dedans. Et à un moment, ils arrêtent. Donc, c'est que chacun a sa limite. Il y en a besoin de creuser. Il y en a, ils ne supportent pas, ne serait-ce qu'une demi-heure. Et là, quatre jours en position fessage sur le canapé, voilà, à remettre tout en question de leur vie. C'est important. Que chacun fasse selon sa méthode. Ma complice. Ouais. Les insultes sur ma silhouette, tout ça, on va en parler. Ouais, ok. Je déteste les gens. Donc là, c'est déjà important. J'ai toujours serré les dents, jamais baissé la tête. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est vexer qu'on me maltraite. Vexer, c'est pas vexer, je crois. Attends, je ne me rappelle plus. Je vais texer loin, c'est pas vexer. Laissez qu'on me maltraite. C'est laisser qu'on me maltraite. Jamais, toujours serrer les dents, jamais baisser la tête et laisser qu'on me maltraite. Ouais, on en parlait il y a deux minutes. La limite. C'est-à-dire que la limite à la marge et à la souffrance. Il en faut une, c'est important. Voilà. C'est-à-dire que, même si là, en tout cas, dans ce morceau-là, il y a la conscience ou en tout cas, l'impression, l'expérience d'être en marge, d'être un peu en décalage, il y a quand même deux, trois gardes fous. En gros, ce morceau-là, il dit, je pense qu'en substance, ces trois, quatre phrases-là, c'est « je peux me piétiner moi-même, mais je ne laisse personne le faire ». Voilà. Ça, c'est un truc que je me réserve, moi. C'est-à-dire que moi, je peux me pilonner, je peux me surhider, je peux vraiment me faire du mal, je peux me blesser, mais je ne laisse personne le faire. C'est un truc personnel. Je me le réserve. Je sais que c'est le temps qui juge, qui ment et qui dit juste, et mon regard, il est glacé. Là, on est obligé de revenir en 2010. Ouais, regard glacé. Ouais, pareil. C'est-à-dire que si je dois résumer tout ça, je pense qu'honnêtement, tous ces morceaux-là, parce que maintenant, en relisant un peu, je vois un peu ce qui fait le lien, je vois un peu la pathologie, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le fait d'être décalé, de mal le vivre, ou alors d'avoir cette espèce de colère ou de répulsion, pour ce que tu ne peux pas atteindre ou ce par quoi tu te sens rejeté. C'est une espèce de haine comme un moyen de défense, comme un moyen de défense, de dire, vous ne voulez pas de moi, je ne veux pas de votre monde. Alors qu'à la base, j'en voulais grave. Alors qu'à la base, c'est là que je voulais aller. Mais voilà, mais comme on ne veut pas de moi, j'ai décidé que c'était nul. J'ai décidé que je ne voulais plus y aller. Voilà, et du coup, ça ne m'intéresse plus, c'est nul. C'est toujours, je me rends compte, c'est toujours un peu ça qui revient. En tout cas, ce n'est pas que sombre, parce que les lignes plus basses, c'est si c'est sans issue, je sais rire comme on n'en rit plus. Oui, ça, c'est important. Le rire jaune, acide, le rire noir, mais oui, c'est important. On peut rire de sa chute, on peut rire de sa défaite. Je trouve que c'est même plus drôle. L'humour des perdants est beaucoup plus caustique que l'humour des gagnants. Oui, il faut en rire. D'ailleurs, ça, on l'a pu le voir hier avec Marseille qui a chambré. Tout le monde disait, mais ils nous chambrent. Mais oui, mais... Le foot ne fait que ça, chambré. Mais après, je comprends. Il y en a, là, ils ne sont pas en capacité de recevoir la chambre. Là, c'était pas... Hier soir, ce n'était pas le moment. Aujourd'hui non plus. Ce n'est pas le moment. Par contre, que personne ne me dise qu'il faut que je change. C'est pareil, c'est laisser qu'on me maltraite. C'est-à-dire que je suis le seul... C'est le seul personnage où moi aussi, ça peut m'arriver, je suis la seule personne qui peut me maltraiter et me corriger. Et sauver mon âme. Voilà. Et sauver mon âme, c'est aller très loin. C'était pour dire que pour ceux qui sont dans la religion et pour qui le péché est important, il y a des sauveurs d'âmes. Il y a des gens qui comptent sauver les âmes de leurs proches. Donc voilà, c'était pour un peu au détour d'une phrase parler de ces moralisateurs qui ont besoin absolument de sauver des âmes. Donc pareil, on va par rapport à l'objectif que vous vouliez, et finalement, vous ne vouliez plus parce qu'il y avait du rejet et tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'avez jamais été à vendre comme en 2006. Voilà. Oui, ça aussi. C'est-à-dire que j'avoue qu'il y a de la résistance à être souple sur le fait de lâcher des trucs qui sont viscéraux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont constitutives d'un individu qui sont difficilement bradables ou négociables. Et chez moi, il y en a deux, trois qui sont même à la limite du rigide. C'est-à-dire qu'ils me rendent, même je trouve qu'ils me rendent très rigides, même psycho-rigides, même en mode doc, mais qui sont difficiles à lâcher. Voilà. Le savoir, c'est bien bien. Oui, c'est bien de le savoir pour ne pas se dire qu'on est frappé complètement. Mais oui, ce sont comme des tocs. Ce n'est pas possible. Alors que, de toute évidence, quand on regarde le tableau plus largement, il y a des choses, ce n'est pas grave. Mais oui, c'est comme s'il y avait quelque chose à perdre de s'en délester ou de lâcher ou de négocier dessus. Mais bon, tout le monde a ses tocs. Cet amour pour la marge. Alors, ce n'est pas un amour qui est venu tout de suite. Je pense que la marge m'a aimé avant que je l'aime. Je pense que ça a été je pense que ça a été on va dire une histoire, une romance compliquée. mais que c'était bien de lâcher et de se dire qu'il faut accepter, il faut vraiment embrasser le truc, le prendre à bras le corps. C'est la seule façon de pouvoir se délester un peu et se donner un peu d'espace. Mais au début, je pense que la marge, c'est tout ce que je ne voulais pas. De toute façon, la marge, quand on est en face, c'est tout ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas être celui qu'on pointe toutes les doigts, qu'on regarde, qui s'illustrent. Ça, ça arrive plus tard. Ça arrive, je pense, vers les 16, 17, 18 ans où on veut justement se démarquer. Mais au début, non. Au début, on a peur d'être seul. C'est la solitude. On ne veut pas avancer tout seul. On ne veut pas... On ne veut pas... On veut un groupe. On veut l'anonymat du groupe. Voilà. On veut l'anonymat du groupe. La marge, c'est tout sauf l'anonymat. La marge, c'est de la visibilité extrême. Voilà. Et c'est de l'exposition. Et la marge, parfois, c'est être une cible. C'est ça, la marge. Donc, la marge, en tout cas, la vraie marge, pas la marge singée, feintée, parce que c'est intéressant, artistique et ludique, d'être différent. Les gens qui s'octroient une différence pour l'excentricité. Non, mais la vraie, la vraie, c'est quand on est jeune, c'est dur. Donc, il faut des efforts, des grands efforts de réflexion et puis d'apprentissage de sa propre expérience pour un peu... pour apprendre à gérer, quoi, et à se défendre aussi. Voilà. À vivre avec. Ouais. Du coup, le fait d'être hors norme, c'est ce qui vous a amené à avoir une bouche comme un port d'armes ? Ouais. Ou c'est plutôt... Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que le moyen de défense, ça a été de parler. Voilà. Il y avait deux solutions. Soit je tais et je me ronge de l'intérieur. je me désagrège. Soit je parle. Soit si j'en parle, si j'en parle ou si je parle ou si je me parle, ça veut dire que je me vis, je me supporte. Voilà. C'est un truc un peu... Comme ça. De toute façon, c'est toujours mieux de parler que de garder et de macérer. Voilà. D'être dans un truc un peu... un peu... introverti, trop intense. Et le fait d'être à la marge, hors normes et tout ça et de vouloir appartenir à un groupe, qui est compliqué parce que quand on est pas comme les autres, entre guillemets, c'est un peu plus difficile de trouver des semblables. À quel moment on arrive à trouver des copains, des compagnons ? On trouve. Ça bande. Et puis on se rend compte aussi de la part parfois d'intolérance qui nous habite aussi. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu expéditif de tout le monde est con, mais c'est le moyen de défense pour pouvoir faire le tri. Et en fait, non, tout le monde n'est pas con. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent comprendre sans qu'on ait à leur expliquer, qu'ils acceptent sans se poser de questions. Il y a des gens qui n'ont pas de préjugés. Ça arrive. Mais effectivement, dans des expériences, si on a eu des expériences un peu compliquées, par souci de préserver son armure ou sa carapace, on est assez catégorique. C'est-à-dire qu'il y a peu de nuances. Tout le monde est con, tout le monde est possiblement intolérant, tout le monde est acheté. Mais ça, c'est sa propre intolérance qui fait ça. Ce qui est dur, c'est de trouver la nuance, même dans ce qui est la norme. Parce que même dans la norme, il y a de la nuance, en fait. Voilà. Donc, on rencontre des gens intelligents. Il y en a plein. Des gens intelligents, il y en a plein. Voilà. Mais ça met du temps d'accepter, de se dire que il peut y avoir de l'intelligence dans la norme. Et il peut y avoir de l'intolérance et une forme de fascisme dans la marge, aussi. En gros, rien n'est simple. Même si c'est important de tout simplifier dans sa tête, de tout ranger dans des cases pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui est perturbant. On ne peut pas faire l'économie de réfléchir, mais ça, c'est pour tous les êtres humains. À un moment, il va falloir réfléchir. Il va falloir s'appuyer sur ses expériences, s'appuyer sur ses connaissances, mais s'appuyer aussi sur ses rencontres, sur ce qui nous bouscule, ce qui nous fait changer d'avis. Et ça, c'est toute la vie. Il va falloir réfléchir tout le temps. Ce qui est fatigant. La plupart du temps, on ne veut pas. c'est trop souleur, c'est trop relou. C'est important de se dire que ça va rouler comme on s'était dit. Mais je pense que c'est ça, c'est d'essayer de toujours, 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 toujours cogiter, réfléchir, écouter, se remettre en question. Essayer. En tout cas, essayer. C'est pas le luxe de tout le monde. Tout le monde ne réfléchit pas et se met à la place de l'autre ou essayer de comprendre. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse plus souvent. Oui. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse plus souvent. Le son élite. Oui. Je pense que le titre, il va un peu tout dire. Oui. Et alors là, je ne sais pas si j'ai bien repris, mais je parle depuis le banc de touche. C'est un peu comme la marge. Oui. C'est pareil. On va tous les faire. À un moment, on va tous les faire. À un moment, c'est l'accablement tout le temps. Permanent. C'est redondant. Oui. C'est très redondant. Moi, je viens du camp de l'Adèche, le 93, si tu me cherches. Ça m'a fait penser à mon plus bel hommage de 2010. Oui. C'est le 93 comme le symbole vraiment du cauchemar français. parce que le 93, tout ce que ça cristallise comme fantasme, c'est vraiment l'antichambre de la bonne conduite. Voilà, le 93. Donc, voilà. Donc, le 93, parce que parfois, je me sens même souvent plus du 93 que d'ailleurs. Parce que je trouve que le 93 est comme le symbole des quartiers de la banlieue en général. C'est pareil dans le 94, le 91 et ailleurs. C'est que, oui, ce n'est pas un hasard si en quartier, les gens sentent plus de leur quartier que français. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est là où ils ont construit des liens où il y a l'air. En tout cas, il y a une apparence d'égalité dans les liens qu'ils ont construits entre eux. Ce qui n'existe pas au niveau national. Donc, c'est normal que souvent, on revendique plus son quartier que son pays. Après, élite, vraiment, c'est dans le côté accablement. Celui-là, c'est l'accablement social. Les autres, c'est très introspectif. Ben, revenons-en. Ça ne va pas dans ma tête. Et celui-là, c'est l'accablement social. En gros, oui, il y a des dominants et il y a des dominés. Et c'est le premier couplet. Je crois, c'est juste installer la position. C'est la personne qui parle ou moi qui parle. Et puis, le deuxième couplet, je crois que ça explique je parle à qui je m'adresse. Voilà. Je crois que c'est à peu près ça, ce morceau. Partout où tu es, tu piles la malle. C'est toi qui décide et tisse la toile. Répète à celui qui crève la dalle. Sans toi, il n'est rien jusqu'à qu'il l'avale. Pour toi, la richesse est cruelle car souvent, tu te plains qu'au sommet, on y gèle. Oui, c'est particulier. Il y a des riches qui ont des problèmes de riches, voilà, mais qui ont, comme tout le monde, mais qui ont l'indécence de le jeter aux pauvres, de le jeter en pâture à la face des pauvres. Voilà. Leur dire qu'il faudrait qu'ils comprennent et qu'ils comprennent qu'ils ont de grandes difficultés dans la vie, que c'est important que le pauvre soit compréhensif, que c'est important qu'il sorte de sa fainéantise, parce que les pauvres sont avant tout fainéants. c'est à peu près le discours des riches, que si on veut, on peut, ça aussi, c'est un discours de riches, voilà, il suffit de vouloir. Il n'y a pas, la répétition sociale n'existe pas. En gros, si tes parents ont fait Sciences Po et l'ENA, ouais, il y a très peu de chances que tu termines boulanger. Non, mais ça, pour eux, ça n'existe pas. C'est de fait. Et si tu termines boulanger, tu es une anomalie dans leur histoire. Voilà. Enfin, c'est un problème, alors que boulanger, c'est un très grand métier, si ce n'est le plus grand, puisque tu nourris le peuple. Mais voilà, la répétition sociale n'existe pas. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font sont basés sur leur propre force et leur propre envie de le faire. Ça n'a rien à voir avec le fait que mamie, tu as laissé un appartement où tu as pu étudier tranquillement, tu vois, que tu vas hériter sûrement de la résidence secondaire, que tu as pu partir à New York pendant un an, étudier, voilà, dans une fac de renom. Non, non, tout ça, c'est à la porte, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est toujours la même indécence crachée à la tête de l'autre, quoi. Et c'est toi qu'on sauve quand la maison brûle. Ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que le seul exemple le plus marquant que j'ai que ça, c'est à la fin de l'esclavage, on a rétribué les béquets. Voilà. Pour leur manque à gagner. parce que les pauvres, ils ne pouvaient plus exploiter des pauvres qui dâmes. Donc, on les a payés. On aurait pu penser que les réparations auraient été pour les esclaves. Non. Et encore aujourd'hui, ça continue. Par exemple, j'ai appris, il n'y a pas longtemps, regardant Internet, qu'on avait effacé une dette de 45 millions à Luc Besson. Moi, des fois, je me fais menacer par huissier pour 45 balles. 45 millions. Voilà. C'est toi qu'on sauve quand la maison brûle. Ouais, et c'est toi qui me tutoies alors que je ne te connais pas. Oui, la condescendance. On l'a vu sur les plateaux de télé. Il suffit qu'il y ait un arabe ou un noir, tout d'un coup, le tu intervient. Il y a une espèce de proximité comme ça qui s'installe. Tu vois, limite la petite tape dans le dos et tout. Il y a tout un packaging de réactions, on va dire, d'interactions avec le sujet colonisé. Voilà. Donc, le tutoiement en fait partie. Ou alors, on peut avoir le plus cool pour les plus cools. On peut même le check. On ne sait pas ça soit. on peut le check ou le wish aussi. Il y a des trucs comme ça qui traduit le malaise de l'autre à communiquer avec toi. C'est-à-dire que ce n'est pas comment communiquer avec l'autochtone. Donc, tout d'un coup, il va puiser dans ses ressources, dans ses connaissances du ghetto. C'est complètement ouf. Mais ça, on fait partie. Le tutoiement, ça en fait partie. La condescendance en général. Ils veulent être sympas. Parce que c'est important d'être sympa. Quand on est inégal, c'est important d'être sympa. c'est comme ça que tu gommes les inégalités. C'est avec la sympathie. C'est important. Comme ça, l'autre ne sait plus qu'il n'est rien. Parce qu'on est gentil avec lui. Et moi, j'adore, c'est des petites phrases où vous venez, peu importe d'où vous venez. Il y a un moment où il y a comme ma femme de ménage. Ben oui, bien sûr. Que je dois connaître en plus. Très certainement. Ben oui, c'est sûrement ma voisine. Dites-moi son nom. Mais très certainement qu'ils ne le connaissent pas. Ben non, c'est Fatima souvent. On est dans ce monde-là, dans ce mépris-là, dans ce mépris de classe, de race. Et c'est ce à quoi on a affaire. Alors quand on en parle, on va te parler tout de suite. On est sur la théorie du complot. Ça, c'est aussi une façon de disqualifier ce que tu as à dire. Oui, il y a des riches, des très très riches qui sont en connexion et corrélation avec des politiques, avec des propriétaires de journaux, télé, magazines. Et ils sont une petite élite. Et vraiment, c'est eux qui décident de ce qu'on écoute, de ce qu'on croit, de ce qu'on consomme. C'est réel. C'est réel. Mais si tu en parles, c'est tout de suite la théorie du complot. C'est-à-dire que tu n'es pas en capacité de réfléchir, tu fantasmes ou tu fabules. Mais c'est réel. La rage m'appelle ? Donc là, on sort du... Alors, la rage m'appelle, c'est quoi ? C'est un morceau... Je l'appelle... C'est la dépression offensive. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la dépression passive, à savoir, je suis roulé en boule dans mon canapé. Voilà, je mange des serrés, j'attends que ça se passe. Voilà. en mangeant des granolas. Et il y a la dépression... Je pense que c'est le stade d'après. C'est la dépression active. À savoir, là, j'ai le seum. Là, ça me vénère. Franchement, je vais tout brûler. Voilà, il y a le truc... Bon, c'est des oscillations tout le temps, comme ça, entre down, up, c'est jamais bien positionné, quoi. C'est... Je brûle tout, j'en ai marre, je brûle tout. Bon. La rage m'appelle, c'est un peu ça. C'est la... On passe à l'offensive. Voilà. Là, on n'a plus rien à foutre. Mais dans ces moments-là, on a des plans et tout ? C'est au même titre que quand on est sur le canapé, ça passe. C'est un délire. C'est-à-dire que, des fois, c'est dur de réfléchir au plus juste. Voilà. C'est ça qui est compliqué. C'est dur de réfléchir au plus juste. Surtout quand le cerveau turbine, quand il turbine un peu trop, c'est dur de réfléchir au plus juste. Donc, ça donne... C'est toujours dans l'excès. C'est-à-dire que l'ennemi est toujours plus virulent. S'il y a ennemi, d'ailleurs, même quand il n'y a pas ennemi, mais il y a ennemi, on arrive à les déceler, à les comptabiliser. Ouais, effectivement, on a des plans pour eux. Moi, je sais que... Je pense qu'on est plein à faire ça. On a des listes de gens qui nous ont fait des crasses et dont on fantasme de leur faire plein de choses horribles. Il n'y a rien que d'y penser, ça nous détend. En tout cas, moi, ça me détend. Et ça permet justement de ne pas passer à l'acte et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, voilà, la musique est là pour ça. Moi, je sais que longtemps, avec des potes d'Enfache, on faisait des mixteps, on passait notre temps à égorger, étriper, pendre des gens. Et c'était jouissif de faire ça. Ça permettait d'un peu d'expulser le truc. Il y en a qui ont le sport, il y en a qui boivent et il y en a qui font des plans où ils torturent des gens. Je trouve que c'est bien. Par exemple, je suppose que tous les réalisateurs ou auteurs de films d'horreur, c'est un peu ce genre de personnes. C'est-à-dire qu'ils lâchent tout. Le comptable qui les a escroqués, je ne sais pas, le pote qui est parti avec la caisse. Enfin, on a toujours des vengeances en salle d'attente qui ne demandent qu'à être comptabilisé, que la facture soit payée. Donc, ce morceau-là, c'est un peu ça. En tout cas, vous avez prévu de brûler le label ? Oui, la musique, c'est bon. Quand on n'aime personne, on n'aime personne partout. Il n'y a rien qui est épargné. Le voisin d'en bas, tout le monde. Les embrouilles, c'est toute la journée avec tout le monde. Donc, oui, la musique, oui, on a quelques vélités dans la musique. Donc, on peut brûler un label. Après, je peux brûler aussi le guichet de Pôle emploi. Enfin, ça tourne. Et si on s'écoute, on a envie de... Enfin, je peux avoir envie de brûler la caissière parce qu'elle ne m'a pas rendu un centime. Voilà, ça dépend des moments. Il y a des moments, on est plus sensible que d'autres. On est vraiment... Il y a des moments, je pense, on est plus sensible à l'injustice et l'inégalité. Alors, il y a les grandes inégalités, mais il y a les inégalités du quotidien. Et des fois, brûler un truc, ça fait du bien. Les jours-là, on n'a pas envie de dire bonjour. Non, il y a des... Ouais, il y a des jours bonjour, c'est trop compliqué. C'est pareil, c'est les jours down ou bonjour. Bonjour, c'est... Ouais, c'est écrit, c'est un bon jour. C'est que le jour est bon. Des fois, le jour n'est pas bon. Non, il n'y aura pas de bonjour. C'est comme on a des conventions sociales quand on nous dit... On nous demande si ça va, on dit ça va. On répond ça va. C'est faux. Des fois, ça ne va pas. Mais on sait qu'on ne veut pas ennuyer l'autre, donc on dit ça va. Mais des fois, ça ne va pas. Bonjour, c'est pareil. Le jour n'est pas bon. Donc des fois, il n'y a pas envie de dire bonjour. on dit bonjour. Là, c'est un réflexe. Et puis, qu'on est bien éduqué. Et heureusement, c'est important. L'autre ne nous a rien fait. On n'est pas obligé de lui faire payer. Mais c'est vrai que bonjour, des fois, c'est faux. Bonjour, c'est... Non, le jour n'est pas bon. De la même façon, bonjour, l'autre n'a peut-être pas aussi un bonjour. Exactement. Mais je pense qu'on se le dit pour se motiver. Voilà. Passe une bonne journée et toi aussi. Même si la journée, ça se trouve, ça fait 15 jours dégueulasses. Mais on se motive les uns les autres. Et heureusement qu'il y a 2-3 conventions sociales. Sinon, ce serait la guerre permanente. Si tout le monde devait faire exactement ce qu'il veut, comme il veut et comme il l'entend, ce serait l'anarchie tout le temps. Mais ouais, il y a des moments où bonjour, c'est pas le mot. Votre amour s'est abîmé. Qui vous a dit qu'un cœur lourd s'a fait rimer ? C'est une face... Ouais, ça je pense, maintenant que je l'entends, je pense que c'était une façon de dire qu'il y a cette espèce de fantasme un peu français, mais qui existe, ce romantisme de... On écrit toujours mieux si on est malheureux ou si on est triste ou si on est déprimé. Ça, je pense que ça vient des grands romantiques du 19e siècle. Et c'est très aussi occidental. Et je pense que je suis un peu imprégné de cette culture-là. Voilà. Je pense qu'en Occident, on pense qu'il n'y a que... Il n'y a que la créativité ne vraiment n'émerge que du malheur ou de la noirceur. Donc c'était ça. Un cœur lourd, un cœur lourd, ça fait rimer. Donc si tu te sens mal, tu vas produire. L'album Gangren, c'est un peu ça, non ? Ouais, c'est pour ça que je dis, je pense que je suis imprégné d'eux. Et c'est en ça, je pense que, ouais, franchement, on est français. J'appartiens à ce bled. Voilà. J'appartiens à ce pays. Mais je suis né à Rouen aussi. Rouen, c'est dur. C'est triste. C'est gris. Il y a pas mal d'auteurs aussi qui sortent de roux. Ouais. Le mot passant. Voilà. Le mot passant. Mais Rouen, le grisâtre, il y a du romantisme à la noirceur. Voilà. C'est ça. Donc c'était pour dire un peu ça, mais des fois, t'as pas envie d'entendre ça, que c'est bien. Tu vois, c'est bien de morfler. Par exemple, le blues, c'est ça. Les gens, ils adorent le blues et tout. Le blues, c'est beau. Mais c'est un trait de douleur, le blues. Mais c'est beau. Franchement, c'est vrai que les déçus, les descendants d'esclaves de ce côté-là, dans les Amériques, que ce soit la Carrière, Amérique du Nord, Amérique du... Ils ont fait du beau avec la souffrance, mais c'est quand même particulier d'entendre la souffrance de l'autre. Même s'ils l'a esthétisé, c'est spécial. C'est beau, mais c'est beau parce que c'est douloureux. Parce que vraiment, tu vas puiser, tu vas chercher au fond, mais c'est particulier, en tout cas en Occident, qui a beaucoup consommé le jazz et le blues, d'être là, assis tranquillement et entendre Billie Holiday. Écoute Billie Holiday, t'as arraché le cœur. C'est beau, c'est vrai que c'est beau, mais c'est dur. Johnny Hooker. Mais c'est dur. Mais c'est vrai que souvent, c'est ce qui parle aux spectateurs, peu importe, à l'auditoire. Il y a quelque chose qui vibre en eux. Je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est jouissif d'entendre la douleur de l'autre, mais parler des pâquerettes, c'est peut-être moins... Oui, parce que je pense que dans la vulnérabilité, c'est à ce moment-là que vient la vérité. En général, quand on se tient, quand on porte le masque, on tient la ramure, la journée, on est... Bon. On peut... Tu peux être à côté de toi-même. Tu peux ne pas être complètement connecté à toi-même. Tu peux être quelqu'un d'autre. Tu peux t'inventer un personnage. Quand vraiment, tu es par terre, tu es vulnérable, c'est à ce moment-là que tu n'es plus toi-même. Là, ça ne ment pas. Donc, c'est pour ça que c'est beau parce que c'est des moments où ça ne ment pas. Voilà. Ça ne ment pas. Ça dit réellement ce que c'est. Voilà. Sans froufrou, sans... Sans... Sans masque... Sans déguisement. Voilà. Sans déguisement. Donc, ouais, ouais. C'est tout ce qui est de l'ordre de... de la vérité. C'est toujours tout. Ça touche l'autre. Ça rend... Ça touche directement. En tant qu'humain, tu te sens... Bah, tu te sens connecté direct. En fait. Alors, le couple est deux. Qui a cru que je dirais oui, donnez-moi les miettes. La dignité des mal-aimés et d'années de l'humanité. Forcément, on pense aux Dannées de la Terre. 1961. François Fanon. François Fanon, Martiniquais. La première fois que je l'ai lu, j'étais ado, je n'ai rien compris. C'était trop dense. La deuxième fois que je l'ai lu, j'étais impressionné. Et puis, encore aujourd'hui, voilà, François Fanon, il résonne, quoi. Il résonne d'intelligence, de justesse. Et puis, il a dit ce qui se passe actuellement en France, quoi. Il l'a dit. Mais il l'a dit parce que de sa position de, on va dire, de bâtard, c'est-à-dire d'antillais, à savoir un descendant d'esclaves, mais en contact avec la France, l'Occident, mélangé, parce que les Antillais, on est un mélange de trois continents. Il a parlé de ce que c'est l'hybridité et de ce qui l'en résultait. Donc, en Fanon. Et puis, je te dis, moi, j'ai découvert, j'ai su que Fanon, il était martiniquais. Je n'en avais jamais entendu parler, même en Martinique, en fait. Et après, en recherchant, tu vois à quel point il a été effacé. Donc, s'il a été effacé, c'est parce que ses propos étaient dangereux. De toute façon, toutes les réflexions qui mènent à une forme d'émancipation ou d'éveil sont dangereuses. Et il fait partie de ces auteurs-là. Et de savoir qu'il a été publié très tard, qu'il n'a même pas pu être ni enterré ni en France, ni en Martinique, c'est à quel point il était dangereux. Même son corps mort était dangereux. Ce n'est pas tout le monde. L'histoire, vraie ou fausse, en tout cas, celle qu'on raconte, la légende presque, dit que c'était son désir à lui d'être enterré. D'accord. Alors, si c'est son désir, ça change. Et si c'est son désir, c'est encore plus beau qu'il soit enterré. Je ne sais pas si c'est en Tunisie, en Algérie. C'est encore plus beau si c'est lui qui l'a choisi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours entendu. Je n'ai plus vraiment le temps d'imaginer, d'attendre que l'égalité veuille m'avoir à dîner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête d'espérer. On arrête d'y croire. Oui, et puis je pense que la prise en main, c'est importante. On en parlait tout à l'heure quand on parlait de bonne conduite. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à perdre de combattre pour sa liberté. Mais oui, la liberté, c'est un combat et un truc à perdre. Il y a toujours quelque chose à perdre. Et parfois, attendre, attendre que l'autre veuille bien nous la donner, ce n'est pas possible. Le dominant ne donne pas. C'est le dominé qui prend. Le dominant ne donne jamais. Il est dans son rôle. C'est le dominé qui prend. Donc oui, parfois, et en plus, nous, on est élevés comme ça. On nous a élevés. En tout cas, je parle en France. Quand je parle, je parle de l'éducation politique, le fait de vivre dans un pays et d'avoir un discours ambiant, on est élevés dans le discours démocratique qui est de la méritocratie. Si on se tient bien et si on fait bien les choses, il n'y a pas de raison. Ce pays aime tous ses enfants de manière complètement égale. c'est un pays fraternel. Tout est basé sur la solidarité et le partage et tout viendra à point à qui c'est à t'attendre. On est en tout cas des descendants décolonisés. On est au courant que non. On sait. Voilà. On sait. Mais quand on est français, on est élevés comme ça. Même nous, on est élevés comme ça. On pense que c'est possible. C'est ça. C'est que le mythe, il perdure. Oui. Mais c'est un mythe qui est puissant et c'est un mythe qui fait qu'on se tient tranquille. Mais je pense que c'est un mythe qui leurre, qui maintient dans une illusion surtout tous ceux qui ont cru à un moment donné. Je pense à tous ces 68 arts qui se sont battus. Au moment où ils se battaient en France, ils ne se posaient pas la question de savoir ce qui se passait en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans Nouvelle-Calédonie, au Comores, dans tout l'empire colonial français. Parce qu'il est là, le nœud, en fait, c'est que l'empire colonial français, il existe. Et qu'il y a toujours eu deux discours. Il y a le discours franco-français qui est censé être applicable pour nous. Mais moi, si tu me parles de 1968 en France, moi, je vais te parler de 1968 en Martinique. Et ce n'est pas les mêmes Français. Donc, c'est dans ces endroits-là, dans ces colonies-là où les gens sont pris en main. Et pour moi, ça, ça a été plus des exemples qu'on nous a servis ici. Je te dis, par exemple, ici, il y a toute une mythologie de mai 68. Alors que je ne me sens super pas concerné par mai 68. Ça ne me parle pas, ça ne me dit rien, ça ne me concerne pas. Mais est-ce que ça concerne vos parents, par exemple ? Je ne pense pas que ça concerne mes parents non plus. Je pense que si vraiment tu es noir et arabe, tu n'es pas concerné par mai 68. Voilà. D'ailleurs, tous ces 68 arts-là qu'on tout revendiquait et qu'on tout eut, c'est les mêmes qui nous cassent la tête maintenant, qui nous disent de la fermer. Ceux qui ont eu le plein emploi, qui ont eu accès à toute une économie de marché, qui ont tout eut. Qu'on tout eut. Qu'on tout eut. C'est eux qui nous disent de la fermer maintenant. C'est eux. C'est eux qui, d'après eux, dans leur grande générosité, qui se sont battus, qui sont positionnés contre toutes les guerres au Chili. Ils avaient des drapeaux de Che Guevara. Mais dans le même temps, qu'est-ce qui se passait en Afrique ? Ou alors, dans le même temps, il y avait des Noirs, des Arabes en France. Qu'est-ce qui se passait pour eux ? C'est eux qui ont eu. C'est cette génération qui vraiment était au centre de tout, qui a parlé, qui s'est exprimé et qui, encore aujourd'hui, pense que c'est seulement elle qui a beau chapitre, qui peut parler parce qu'à un moment donné, ils ont envoyé trois pavés sur deux voitures et qu'on dit à Charles de Gaulle d'aller se faire foutre. Mais Charles de Gaulle, à la même période, il faut voir ce qu'ils faisaient en Afrique ou ce qu'ils faisaient dans les Antilles, les Dômes et les Thômes. Donc, non, mais 68, nous, on n'a jamais été concernés. Mais c'est toute une mythologie qui existe encore sur si on a un apprentissage du combat et de la liberté, normalement, on l'aurait tiré de là. Bah non, moi, je l'ai plus été frappé par des Fadons ou même avoir des exemples outre-Atlantique. Les Black Panthers, Angela Davis, voilà, bizarrement, pas en France. En France, il n'y a rien qui nous concernait ou alors dans nos pays respectifs, tu vois, que ce soit Tunisie, Algérie, Maroc, Cameroun, Togo, Bénin, voilà, c'est là où on a pris des exemples. C'est là où on a pris des exemples. Pas, malheureusement, pas en France. J'ai poireauté trop longtemps, je voulais voir ligoter. Oui, le poison se répand, le goût du sang m'a réanimé. Le poison se répand surtout. Ouais, bah le, ouais, le, le moment, la haine, la colère, la vraie, c'est, 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 c'est le moment irréversible, c'est-à-dire que c'est ça, quand le poison se répand et quand, parce qu'il y a des décisions, il y a des, dans toutes les luttes, il y a des décisions qui se prennent, c'est-à-dire que, il y a toujours un moment où quelqu'un va dire, non, on va lui couper la tête. Il y a une décision qui est prise, c'est-à-dire que si la décision est prise, c'est qu'il y a un moment, il y a un cap qui a été passé. Et moi, ces, ces espèces de bascules-là, ça m'intéresse toujours, le, le moment où t'arrêtes de réfléchir et tu passes à l'acte. Parce que, c'est ce que nous, on fait tout le temps, essayer de ne pas passer à l'acte, pour ne pas avoir quelque chose à perdre. parce que ça ne rigole pas, parce que dans ce pays, ils te le font payer. Mais, ouais, il y a des passages à l'acte, il y a des moments où ça bascule, tu ne réfléchis plus, il y a un moment, il y a des moments, il y a des décisions de couper des têtes, voilà, en se disant que, de toute façon, c'est la seule solution. Voilà. Donc, c'est ces moments de résistance qui ont existé un peu partout, dans les colonies françaises, les anciennes colonies françaises. À un moment, il a fallu couper des têtes. Il y a un moment, il n'y a plus négocier. Ça a trop menti. Ça a trop bluffé. Ça a trop arnaqué. On va payer quelque chose. Quelqu'un va payer, on va le faire payer. Ça fait payer aussi. C'est-à-dire que, passer à l'acte, c'est quelque part, c'est aussi soi-même s'amputer. Ça, c'est clair et net. Souvent, moi, j'ai entendu des gens dire, souvent, en parlant aux petits gens, entre guillemets, c'est que, tu n'as tant, puisque tu n'as rien à perdre. C'est-à-dire que, l'autre nous voit souvent comme ayant rien. Ben si, il y a toujours un truc à perdre. Il y a la vie à perdre. Il y a un truc à perdre. Oui, mais nos vies ne valent tellement rien. Oui, à leurs yeux, mais nous, on sait. Les gens, ils veulent de l'amélioration dans leur vie, ils veulent de l'égalité, ils ne veulent pas mourir. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui trouve de la gloire à mourir pour que d'autres générations puissent en profiter. Je veux dire, tous ceux qui, à un moment, s'en sacrifiés, c'était réel. Faire le sacrifice de sa vie, c'est réel. Ce n'est pas rien. D'ailleurs, il y a presque du désespoir là-dedans. Tu vois, plus que de l'espoir. De dire, le seul moyen que ça s'améliore, c'est que j'accepte d'y laisser ma vie. Ce n'est pas rien. Alors, je sais qu'il y a toute la romance autour du sacrifice, tout ça. Moi aussi, quand j'avais 15 ans, c'est des vrais, c'est des rues, mais la vie, c'est sérieux. La vie, c'est précieux. La vie, c'est important. Une vie de merde. Même, c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais même un clochard couché par terre, il y tient à sa vie. C'est incroyable, cette façon de juger de l'utilité ou de l'inutilité de la vie des uns et des autres en fonction de si tu es propre, si tu as des dents, si tu as un lit, si tu n'es pas couché par terre. Mais même le gars couché par terre, il y tient à sa vie. Je crois que c'est même le propre de la vie d'y tenir un minimum. Tu vois, tu tiens à ta vie, c'est pas rien. Mourir, c'est pas rien. Donc oui, bien sûr que toutes les vies, on parlait tout à l'heure, plus tard, un peu plus tôt, on parlait de Black Lab. Mais ouais, la vie, ça compte. La vie, ça compte, bien sûr. Mais c'est pas... T'imagines, sinon on aurait des suicides de clochards en permanence. Ça existe, ça existe. mais bizarrement, il y a des gens qui, à priori, selon les normes des uns et des autres, qui ne devraient pas vivre ou qui ne devraient pas être accrochés à la vie qu'ils ont ou en tout cas ne devraient pas en tirer satisfaction. La vie, c'est la vie. Il y a des gens couchés par terre qui aiment la vie, qui ne veulent pas la perdre, même cette vie-là. Donc ça, c'était la rage m'appelle. Ça, c'était la rage m'appelle. Bâtard, on en arrive à... C'est le dernier, ouais. Alors moi, ça m'a fait penser à Apprent à terre qui était pour le rap. Ouais, c'est un peu ça. Et là, Bâtard, c'est pour le rock. Parce que, parce qu'on ayant fait un peu de rock, on ayant côtoyé un peu ce milieu. D'ailleurs, même du temps d'Apprent à terre, ça pouvait me saouler que des gens qui n'étaient pas du milieu du rap viennent en pensant qu'on avait une connivence, que... mettant des coups d'épaule, on me disait ouais, c'est marrant ce que t'as dit ou ouais, c'est bien, vas-y, vas-y, cartonne le rap. Mais c'est mon milieu et j'aime le rap. Et j'aime le rap et j'aime mon milieu. J'ai le droit de le critiquer. Si t'es hors de ce milieu, je veux pas t'entendre. T'as rien à en dire. Et il y avait un truc un peu comme ça. Parce que, vu que la France, qui est tête culture rock, ça y est, on a pris le terre-terre, c'est terminé. Tu vois ? Tous les rockers sont au rancard. Tu vois ? Ils ont rangé les guitares, tout ça, ça pue la poussière, c'est terminé et bien fait pour leur gueule. Il y avait cette espèce de condescendance de c'est nous la vérité. Tu vois ? C'est un peu comme... Pour moi, c'est un peu comme Chuck Berry. C'est nous le... Non. Non, tout ça, c'est faux. Et ça, c'était un peu pour parler des clichés de rockers que j'ai pu croiser, des conneries que j'ai pu entendre. La superficialité que j'ai pu y croiser, la nullité que j'ai pu y croiser aussi. Parce que, honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête des gens qui font du rock, mais au moins de ce que je sais du rap, c'est que, quel que soit ce que tu peux y penser, les gars racontent leur vie. Et le rock, je ne sais pas, je n'ai pas trop bien compris ce que ça raconte. et aujourd'hui, même en anglais, comme ça, on ne se prend plus la tête. Comme ça, on est sûr qu'on ne va rien dire du tout. On va le dire dans une autre langue. C'est spécial. Jusqu'à, dans les années 80-90, il s'est passé deux, trois trucs dans le rock. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a rien. Et puis, le rock, maintenant, c'est le rap. C'est tout. C'est le rap. C'est même rockers qui ont méprisé le rap, qui l'ont regardé de travers. Le rap a tout pris et je kiffe. Pas tout mangé, les rockers d'aujourd'hui, c'est les rappeurs. Les mecs un peu à côté, destroy, nihilistes, je m'en foutistes, un peu, un peu, parfois, dark, sombres. Tu vois, avant, ils avaient qui ? Leurs exemples, c'était les Rolling Stones, dont le guitariste et Kiss Richard l'a drogué jusqu'aux cheveux. C'est fini, maintenant, c'est des rappeurs qui sont dans cet état-là. Le rap a accédé à la bourgeoisie auquel le rock a accédé. Je trouve ça très bien. Elle l'a remplacé parce que le rock a été trop arrogant et trop condescendant avec le rap. Et moi, je te dis, vraiment, dans le rock, j'ai croisé un tas de connards. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Le rap, prenne-le pas. Parce que vraiment, il y avait vraiment un tas de connards. Et même dans le milieu du rock, le rock, c'est particulier. Le rock, je te parlerais même dans les coulisses, les techniciens, les trucs. Je n'ai pas vu de diversité. C'est-à-dire que tu écoutes les rockers, tout est très à gauche, tout est, tu vois, quand c'est pour prendre la parole sur le capitalisme, le monde marchand, enfin, il y a un tas de conneries qui se racontent entre eux. la réalité du terrain, c'est que c'est les mêmes. C'est que les mêmes têtes. Il y a un entre-soi incroyable. Au moins, on ne peut pas dire ça du rap. Moi, ce qui m'avait toujours, alors que je ne suis pas du tout dans l'univers rock, mais ce qui m'avait, ce qui me choque à chaque fois, parce que c'est encore pareil, c'est que quand on va parler du rap, on va parler du manque de présence de filles, patata patata. et cette remarque-là, le rock, il n'y a jamais droit, alors que c'est même pire. Mais le rock, il n'a jamais le procès. On ne lui fait jamais le procès de sa misogynie, son machisme, son racisme, comme je te disais, de son entre-soi, sa nullité textuelle, parce qu'à chaque fois qu'on est en train d'allumer sur la pauvreté textuelle, c'est toujours le rap. Le rock, j'ai entendu des trucs incroyables et j'entends encore des trucs incroyables et comme je te le dis, et c'est tellement nul que pour beaucoup, ils le font dans une autre langue. C'est comment se couper au maximum de sa conscience, de sa vérité, si ce n'est en utilisant une langue qui était complètement étrangère à tes émotions. C'est particulier le rock. Le rock n'a pas tous ces procès-là. Tout ça, parce que comme je te dis, en 68, il y a trois Pélos qui ont kiffé les Beatles et les Rolling Stones et qui vont nous le resservir à toutes les sauces et que c'est censé être le panthéon de tout ce qui s'est entendu en musique. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je kiffe la nouvelle génération et ils n'en ont rien à foutre. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils les emmerdent fortement et ils sont en place et c'est très bien comme ça. Mais le rock a pris une gifle et c'est très bien. Il a pris la gifle qu'il devait prendre, en tout cas en France. Il a pris la gifle qu'il devait prendre. Après, le rock, quelques rockers entre guillemets qui ont su se dépatouiller en demandant à ce que quelques rappeurs leur écrivent des textes. Oui. Genre, je suis nul puisque je suis nul et que visiblement les gens aiment ce que vous écrivez. En tout cas, ce qui me fait plaisir c'est que moi j'ai grandi vraiment en voyant des bananes à la télé et des sandiags. Vraiment, c'était mon enfance. des bananes et des sandiags. Et puis, vraiment, une espèce de... Pour moi, c'est une France... Oui, une France momifiée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une France pleine de naphtalines. C'est qu'il s'est arrêté d'évoluer. Vraiment, c'est ça. C'est l'embaumement. La France, des fois, c'est un pays embaumé. Mais il adore. Il kiffe. Il parle encore de Versailles. Il y a encore les portraits des aïeux au mur. C'est l'embaumement. Le rock, c'était ça. Le rock, il était embaumé complètement. Et il était satisfait d'être embaumé. Alors qu'il y a dans d'autres pays, surtout chez les anglo-saxons, il y a d'autres choses qui peuvent être du rock. Il y a eu des mélanges, il y a eu des croisements entre des musiques électroniques, des guitares. Et ça, c'est le rock. Mais en France, on nous a embaumé quelques rockeurs. Et le dernier des Mohicans est décédé. Et je pense qu'on va essayer de s'en remettre maintenant, de passer à autre chose. Mais c'était très compliqué. C'était très compliqué. Il y avait Johnny et avec Johnny, tout était verrouillé en 1967. Vraiment. C'était chaud. Maintenant, qu'il y a le rap, qu'a tout pris, on va peut-être pouvoir passer à autre chose et justement se détendre sur toute cette histoire. C'est-à-dire que le passé, c'est important. Le présent aussi. La France, c'est un pays passéiste. C'est un pays qui... que je peux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une gloire à un moment donné. Ça a été un empire superpuissable, une gloire. Et qui vraiment... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un côté... un côté pathétique et déclin pathétique. C'est cette façon de ne pas s'en remettre. Il y a d'autres pays qui s'en sont remis et qui ont inventé autre chose. Et la preuve, moi, je trouve qu'en banlieue, on sait inventer autre chose à partir de rien que tous les gosses d'immigrés qui viennent de pays où il n'y avait rien, qui sont dans des endroits où il n'y a rien, avec qui on ne promet rien et inventent des choses. Donc voilà, on peut se dire qu'on peut construire sur de l'impuissance. Ça arrive. C'est ce que plein d'autres gens ont fait, plein d'autres pays, populations ont fait partout sur la planète. Et tu sens qu'en France, c'est compliqué. Tu sens que l'impuissance, ce n'est pas gérable. Plutôt la mort que l'impuissance. Alors que, ça se fait à partir de l'impuissance, on construit. Il y a des pays qui, avant la France, je pense à la Belgique, tu vois, la Belgique, c'est plus rien, tout le monde s'en fout. Ils ont créé des poètes, des cinéastes, et à partir de l'impuissance, il s'est passé quelque chose culturellement. Et je trouve que c'est ce qui bloque en France. C'est le fait de ne pas accepter que l'impuissance est là. et qu'à partir de l'impuissance, on peut faire quelque chose. Oui, parce que justement, il y a encore quelques puissants qui gardent les coffres forts. Et du coup... Oui, mais après, ça va durer longtemps. Il y a la forteresse, il y en a, ils sont déjà tout en haut du donjon, armés, en train de dire on se fera pas assaillir. Jusqu'au bout, on crèvera avec les portraits des aïeux, 1647. On sait, tu vois. Sauf que cette histoire-là, c'est une histoire qui se sont racontées. La France, elle a été modifiée il y a 500 ans quand elle a pris des bateaux et qu'elle est partie partout sur la planète. C'est à ce moment-là. C'est pas depuis les années 70, c'est pas depuis les années 95 avec les premiers disques de... les années 80, fin 80 avec les premiers disques de rap. C'est pas depuis qu'il y a des Arabes et des Noirs qui font du stand-up. C'est pas depuis ça. C'est il y a 500 ans quand ils sont partis sur des bateaux conquérir le monde. C'est à ce moment-là que la France a changé. Moi, nous, on peut pas éponger les pleurs du pays perdu, du pays inventé, du pays fantasmé perdu. Ça n'a jamais existé. Voilà. Une fois que la France s'est déplacée et a conquis le monde, son monde a changé. C'est à ce moment-là que son monde a changé. C'est pas il y a 20 ans, c'est pas tu les écoutes, le grand remplacement, les dire, tas de conneries. C'était à 500 ans. Ça s'est passé là, à ce moment-là. Et que personne n'avait rien demandé. Exactement. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Dans les endroits où ça s'est passé, ils ont fait avec. Voilà. Ils ont fait avec. Ils se sont transformés. Ils ont réinventé. Ils ont reconstruit avec ce qu'on leur avait donné, laissé. Ils ont essayé de repenser le monde encore aujourd'hui. Et ils se construisent, ils repensent avec. Donc, nous qui sommes nés ici, qui sommes dans cette position privilégiée de savoir ce qui s'est passé d'un côté comme de l'autre, on est, je pense, les mieux placés pour leur dire qu'il va falloir avancer. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, en fait. Il n'y aura pas... Les solutions fantasmées ou rêvées n'existent pas. On ne va pas rapatrier tout le monde dans des bus à Porte de Bagnolet. Ça ne va pas arriver. Je sais que c'est un petit fantasme qui se susurre, qui se murmure, mais ça n'arrivera pas. Il n'y a personne qui va rentrer nulle part. Ça, c'est réel. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas subir la misère ici, mais il n'y a personne qui va rentrer. Si c'est ça le fantasme, personne ne rentrera. Donc, il va falloir faire avec. Parce que c'est ça avancer, c'est faire avec. C'est notre bled. Alors, pour finir, on va revenir sur gangrène, juste sur quelque chose. Puisque maintenant, on a plus ou moins tout disséqué. Je vais finir avec. Et si quelqu'un m'entend, dites-lui que j'étouffais pour étouffer ces acouphènes qui crient de l'écouter. Ouais. Pareil. Je pense que c'était un peu le fil rouge de toute cette conversation. C'est-à-dire que là, c'est comme dans Aidez-moi. la souffrance et en même temps, le besoin, le besoin de reconnaissance, besoin pour dépasser la souffrance du lien avec celui qui te rejette. Tu vois. Voilà. Ce truc un peu masochiste de vouloir transformer la cruauté de l'autre. C'est un peu ça. C'est un peu le... Et bon, la gangrène, c'est un morceau aussi où... Là, en tout cas, la position où j'ai voulu, j'ai essayé de prendre dans le morceau, c'est d'être dans la tête de quelqu'un de malade. Voilà. Quelqu'un vraiment qui est en train de dérailler. Voilà. C'est-à-dire que il y a plein d'étapes dans la souffrance psychique ou la déprime. Et là, c'est le stade final. C'est le déraillement. C'est la folie, en fait. Gangrène, c'est la folie. C'est ça, la gangrène. C'est-à-dire que son intérieur, son cerveau pourrit. Voilà. Et la gangrène, il n'y a qu'une façon de la soigner, c'est d'amputer. C'est de couper. Et c'est ça. Et ce morceau-là, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de dérailler. Alors, il y a des moments de lucidité comme ça qui dit aidez-moi. mais gangrène, ça déraille, en fait. Dans gangrène, il entend des bruits, des voix dans sa tête. C'est le déraillement. Donc là, c'est le début. Il y a encore un peu de lucidité sur il y a peut-être moyen qu'on m'aide ou qu'on m'entende ou quelqu'un m'écoute. Et puis après, ça déraille complètement. C'est trop tard. Ouais, parce que c'est... Ça revient un peu même par rapport au sujet dont on parlait. des positionnements qu'on peut avoir, ce qui est difficile à comprendre parce qu'il y a le côté politique et social, mais tout ça, ça crée des souffrances internes. C'est-à-dire, ce que tu peux subir politiquement ou socialement, ça peut t'amener en HP. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis d'immigrés, de mecs de TX, de TX, du TTR, des meufs, des meufs, des meufs. Nous, on développe des névroses particulières en lien avec ce qu'on vit. Et ça, c'est réel. Alors, c'est un peu tabou parce qu'on n'aime pas parler de ça, parce qu'on a de la pudeur, parce qu'on aime se tenir, parce qu'on a de la fierté, mais c'est réel. C'est réel. la détresse psychique, la souffrance, elle existe. Elle est là. Souvent, on la retourne contre nous. On en fait même une romance. Ça bédave, ça tisse. On en fait une fête. On en fait une fête. On bédave. Mais pourquoi ça bédave autant ? Pourquoi ça boit autant ? Qu'est-ce que ça veut dire de fumer comme ça ? Ou de boire comme ça ? Ça vient d'où ? Pourquoi ? Pourquoi on s'éclate ? On s'éclate, on se met par terre tous les jours. Qu'est-ce que ça cache ? Voilà. La gangrène, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui est passé à l'autre stade. Il n'y a plus rien pour amortir. Il n'y aura pas de fumette, il n'y aura pas d'alcool. Ça glisse. Ça coule, direct. Et justement, pour rebondir sur on n'en parle pas et tout, c'est dans les familles, c'est souvent vécu comme un échec d'avoir un fou ou une folle. Bien sûr. Et puis, je trouve que c'est aussi c'est ce pays aussi qui fait ça. Parce que moi, je trouve qu'il y a des endroits où la folie, elle est intégrée. Tu vois, il y a des blèdes encore, moi je me rappelle, aux Antilles, il y a des fous et ce n'est pas un scandale. Il y a un fou, il y a un fou. Il y a des structures pour les accueillir. En France, il n'y a plus de structures pour accueillir les fous. Il n'y a plus d'argent. On a fermé des hôpitaux psychiatriques. Et après, on se dit que les fous courent les rues. Tu en as un qui plante un tel. Des fois, il crée à la walk-bar, donc c'est un terroriste. Mais il n'y a plus de structures pour accueillir la folie. La folie, elle existe. La folie, elle a toujours été intégrée. Ce qu'il faut, c'est l'intégrer dans la société. Il y a des gens, tu as le droit d'être fous de manière temporaire ou de manière permanente. Ce n'est pas grave. Il y a des fous, il y a des handicapés. En tout cas, le monde n'est pas fabriqué que de gens qui se tiennent bien, qui ont un taf, qui sont au taf à 8 heures, tu vois ce que je veux dire, et qui payent leurs impôts. Les gens, ça ne va pas. Ils ont des voix dans la tête. Ça ne les rend pas dangereux pour autant. Ce qui les rend dangereux, c'est qu'il n'y a plus d'endroits pour contenir et pour les gérer. Donc, on a été aussi élevés dans des sociétés où on te parle de la folie comme d'un problème. Alors que j'ai déjà vu d'autres sociétés où la folie, ce n'est pas un problème. Quelqu'un, il est fou, ce n'est pas grave. Il y a un fou dans une famille, ce n'est pas un problème. Il est comme ça, il est dans son délire. Et même avant, je pense qu'il y a 200, 300 ans, on n'avait pas décelé ce que c'était que l'autisme, ce que c'était que la trisomie, ce que c'était... Tu vois ? Et pourtant, ce n'est pas pour ça qu'on vouait les gens à la destruction, à la disparition. On intègre, tu vois ? Mais là, tu vois bien qu'on est dans des sociétés où ce qui compte, c'est l'efficacité et le rendement. Et c'est clair qu'un fou, ce n'est pas rentable. Un fou, ça coûte. Donc, personne ne gère les fous. Et même chez des gens ou des familles qui viennent de ces sociétés où les fous étaient inclus, à vivre ici, on se met à penser de la même manière. Qu'un fou, ce n'est pas utile. Un fou, c'est une charge. Un fou, c'est un problème. Mais il y a des sociétés où même le fou, c'était l'illuminé, c'est celui qui disait la vérité. Tu vois ? C'était le sage, presque le fou. Mais en France, le fou, ce n'est pas rentable. On veut que tu sois au taf. Le matin à 9h, c'était fou, tu n'es pas au taf. C'était fou, tu es en train de crier dans la rue, tu es pieds nus. Mais tu n'es pas nécessairement une menace pour autant. c'est... Enfin, après, je connais, moi, c'est le pays où je vis la France. Mais pour l'avoir vu, je pense qu'on l'a tous vu. On a tous dans nos quartiers, dans nos entourages, des gens qui... des gens qui sont fous. Tu vois ? Et il ne s'agit pas de les redresser. Il y en a, il y a... Mais les bouffées délirantes, la folie passagère, ça peut se gérer. Et puis, il y a des vrais oufs, mais ils sont là. Ils ont un toit sur la tête, on les nourrit. Avant, ils allaient en hôpital deux jours, tu vois ? C'est de la pâte à modeler. Voilà. Ils pouvaient délirer tranquille, avec du personnel soignant qui les laissait délirer tranquillement, sans que ce soit une charge pour les familles. Mais ça, ça n'existe plus. Tu vois ? Donc, la folie, elle fait partie de nos sociétés, tout à chacun. Voilà. Tout le monde, à un moment donné, peut péter un câble ou se retrouver dans une situation de chute interne. Tu vois ? Ça, ça arrive. Et c'est pas grave. Tu vois ? C'est grave juste parce que parce que dans la société dans laquelle on est, c'est pas rentable. Ça ne ramène rien. C'est dur d'écrire Gangrenne ou pas ? Alors, au début, oui, parce que j'avais la musique que j'aimais bien, mais je ne savais pas quoi faire dessus. Je me suis dit, je ne sais pas, ça ne ressemble tellement pas à ce que je suis habitué de faire, en tout cas musicalement. et puis après, une fois que c'est venu, une fois que l'idée s'est mise en place, non, ça a été plutôt simple et même plutôt justif parce qu'à la fin, c'est n'importe quoi. Mais au début, c'était dur parce que je ne savais pas comment aborder le son. Et après, une fois que l'idée de la voix intérieure s'est mise en place, ça a été plutôt pas facile parce que ce n'est jamais facile, mais plutôt... Voilà, ça a glissé. C'était plutôt fluide. Donc voilà, je pense qu'on a parlé de toutes les pistes, tous les tracts, toutes les chansons. Ça va, ça n'a pas été trop... Non, ça va, ça va. C'est bon. Après, c'est toujours pareil, l'exercice de parler de soi. Il y a toujours un côté où on se dit, c'est bon, il faut que ça s'arrête. Donc, bon, je pense qu'on a tout dit. Après, parler de soi, oui, mais c'est parce que ça parle à d'autres aussi. Aussi, ouais, mais bon, il y a toujours... Moi, je trouve que c'est moins. Je trouve toujours, j'ai toujours l'impression que c'est trop. Il y a une forme d'indécence de c'est bon, ça va, tu as assez regardé comme ça en plus de ce qu'on dissèque. Je vois que je tourne en boucle sur les mêmes trucs. Donc, ce n'est pas tellement agréable de me dire, sors du truc, là, tu es bloqué. C'est bloqué dans les mêmes trucs. et ce n'est pas comme si d'autres en parlaient non plus. Non, mais c'est après, ça, c'est ce que je dis là. Après, je sais très bien qu'on ne peut pas échapper. Personne n'échappe à son inconscient. Voilà, il y a des trucs, je ne peux pas les faire parce que je ne peux pas les faire. C'est tout. Je n'essaye même pas, en fait. Je ne lutte pas. Donc, oui, dans ce que je fais, il y a toujours l'impression, ça revient toujours les thèmes, solitude, incompréhension, décalage, noirceur. On n'échappe pas à son inconscient. Oui, puis tout le monde ne peut pas parler de ce qui est sympa, mauve. Oui, et même si, par exemple, pour moi, un morceau crapule, il est tranquille, il est sympa et mauve. C'est mon mauve à moi. Oui, c'est mes critères à moi. Celui-là, il est tranquille. Moi, je sais que dans Libérer la bête, c'est plus un album que moi, j'ai ressenti comme ça, plus perso. Celui-là, je ne l'ai pas senti perso, donc je ne l'ai pas senti centré sur... Non, mais après, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que, surtout dans le rap, on est toujours en train de subir la confusion avec le jeu. Les rappeurs utilisent jeu et bizarrement, ça leur enlève des capacités d'auteur. Alors que, la plupart du temps, demandaient à n'importe quel rappeur, c'est du 72e degré, c'est de la fiction, mais je ne sais pas, comme si on n'avait pas la capacité de projeter des personnages ou d'écrire ou d'être des auteurs. Nécessairement, si on dit jeu, c'est que ça nous concerne, mais il faut voir sur quoi on dit jeu. Je, je les bu tous, je les étribe, mais qui fait ça dans la vie ? Mais bizarrement, quand c'est du rap, c'est pris tellement sérieux qu'il y a des procès en permanence. Voilà. Il a dit ça, il a dit qu'il a tué, il a les pentes des blancs, mais à quel moment il l'a fait ? À quel moment c'est arrivé ? Voilà, ça c'est le rap, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité à être perçus comme des auteurs. Tout ça est pris très premier degré en permanence. Mais ça, c'est un procès qu'on ne fait pas uniquement au rap. Je sais que quelques auteurs, pardon, quelques auteurs racisés, si on veut, noirs ou arabes, peu importe, même asiatiques, on va leur dire qu'à partir du moment où ils écrivent des romans, c'est forcément autobiographique. Et de la même façon, on leur refuse le droit à la fiction, à imaginer. Parce que je pense que c'est la place qu'on occupe, c'est-à-dire on ne peut être qu'une couleur, une race, une provenance, si c'est le quartier. Ça parle plus de, ça en dit plus sur ceux qui portent un regard sur nous que sur nous-mêmes. Parce que nous, ce qu'on est toujours en train de dire, c'est que ce qu'on raconte, ce sont des histoires humaines, ce sont des histoires. Mais si à proprement parler, chacun nous y enferme dans une race, dans un sexe, dans une provenance, ça en dit beaucoup plus sur la façon dont on nous voit. Et c'est toujours la même histoire. Et nous, il faut toujours, ce qui est dérangeant, c'est qu'il faut toujours une explication de texte. Il faut toujours expliquer que non. Déjà, ça c'est fatigant. c'est-à-dire que de ne pas être perçu comme universel, c'est fatigant. Voilà, c'est-à-dire que l'universel, ce n'est pas pour nous. Nous, nos histoires ne sont bornées qu'à nos origines ou à notre provenance ou on n'est pas en capacité de sortir de ça. Mais, ça c'est comment, c'est la perception. Mais la réalité de ça, c'est qu'on ne nous voit pas autrement, en fait. tu es toujours confronté à un discours où ce n'est pas toi. Enfin, on te parle de toi, mais toi, tu sais que ce n'est pas toi dont on parle. Donc, c'est compliqué d'avoir à justifier, d'essayer d'expliquer qui on est alors qu'il n'y a rien à expliquer. C'est une histoire humaine. Il y a des histoires d'humanité universelles partout, NS partout. Voilà. et que dans l'exotisme occidental, si ce n'est pas blanc, c'est forcément une expérience ou en tout cas un discours qui se veut autobiographique. Voilà. Ce qui est fatigant, surtout, de mon point de vue, c'est que vous n'êtes pas la première personne à dire que c'est fictionnel. mais pourtant, ce n'est jamais entendu. Non. Parce que c'est comme en général. Enfin, on s'en fout de ce qu'on raconte. Donc, on ne nous écoute jamais. Non. Mais après, maintenant, on le sait. Ce qui est important, c'est d'être objectivé. C'est d'être l'objet de celui qui t'écoute ou qui pense t'écouter ou qui t'accorde une écoute parce qu'on en est là. Il t'accorde de t'écouter parce qu'en fait, c'est toujours centré en France. En tout cas, l'Occident est très auto-centré. Donc, l'Occident est toujours prête à se regarder elle-même à travers les autres. C'est bien là le problème, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours son propre regard sur elle à travers les autres. Les autres, ce n'est qu'un vecteur pour s'aimer, s'admirer, se trouver génial, se trouver compréhensif, se trouver généreux. Nous, on n'existe pas. Mais après, ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous, on s'en fout. On fait ce qu'on a à faire, on écrit ce qu'on a à écrire. On est obligé d'en passer par là, c'est-à-dire ne pas avoir la capacité d'être universel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres qui sont dans les mêmes positions que nous, qui arrivent à écouter ou lire ou regarder ce que les uns et les autres font sans avoir cette grille de lecture. et c'est aussi pour eux qu'on fait ça. Après, les autres, on est dans un pays particulier, comme je vous disais, qui a du mal à dîner avec sa propre impuissance. C'est-à-dire que tout ça, tout ce regard, toute cette posture hautaine et condescendante, on accorderait à l'autre de l'écouter, de l'entendre ou de le lire et de raconter sa propre expérience comme si c'était nécessairement qu'une expérience traumatisante qu'il fallait relater. C'est terminé, en fait. Ce qui est bien, c'est que maintenant, de partout, culturellement, il se passe plein de trucs et que je trouve que tout ce qui se passe est de plus en plus, prend de plus en plus de distance avec cette espèce de regard en forme de coup près d'une certaine élite dominante. qui le vit mal parce qu'elle a toujours aimé et profité du fait que beaucoup avaient besoin de son assentiment pour exister. Et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant maintenant, c'est que tout le monde s'en fout. Et on remarque que c'est à partir de là qu'ils deviennent de plus en plus méchants. Parce que quand ils étaient détestés, c'était ça, là, ils étaient encore le centre. Ils étaient aimés, ils étaient le centre. Mais l'indifférence, c'est le pire. La différence, c'est le pire. Souvent, ce qu'on entend venant de ces endroits-là, c'est qu'ils ne comprennent pas. Mais de la même façon, ils n'ont jamais cherché à comprendre. c'est ça qui est... Et puis franchement, je ne vois pas ce qu'ils ne comprennent pas. Honnêtement, ça fait, je crois que 500 ans qu'on dit la même chose en boucle. Franchement, de plein de manières différentes. ça a été chanté, ça a été dansé, ça a été écrit, ça a été joué, ça a été peint, ça a été sculpté. Franchement, on ne peut rien faire. Maintenant, il y a tout un accès qui est possible pour comprendre ces histoires-là sans qu'on ait encore... qu'on rende encore ce service d'expliquer. Je trouve déjà, c'est une position, elle est incroyable. C'est la position du revoir. Viens, explique-moi ton expérience. Il y a des bibliothèques, il y a des médiathèques, il y a Internet maintenant, il y a les archives. Franchement, ces histoires-là, on peut prendre une semaine et se poser dessus. Si on en a... C'est qu'une histoire d'envie et de curiosité. Vu qu'il n'y a ni l'envie ni la curiosité, je pense qu'on a tous à peu près compris qu'on ne ferait plus l'effort d'expliquer sous prétexte de partage ou alors juste de confort. Parce que c'est souvent pour le confort, ce n'est pas notre confort à nous, c'est le confort d'autrui. Il faut, c'est à nous de rassurer l'autre, de lui dire que nous sommes des êtres humains. Ça aussi, c'est terminé de mettre l'autre à l'aise. Le rassurer. L'autre a autrui, a tous les outils. Vraiment, on ne peut pas dire que les outils n'existent pas pour comprendre. Si vraiment, tel est le but, le but est de comprendre, il y a tous les outils. Sinon, vraiment, il faut nous laisser être rockés. Il faut nous foutre la paix, il faut nous laisser faire nos affaires. Parce qu'on n'a plus le temps d'expliquer, de faire des cours d'anthropologie, de sociologie, c'est bon. On est passé à notre stade maintenant. Chacun s'occupe de ses affaires. Juste pour finir sur Ozgang, le dernier album solo, c'était 2010. Oui, c'était vieux. Et après, casé, c'est toujours entouré de personnes. Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Difficulté ? Je ne sais pas, parce que même quand je suis solo, je suis entouré aussi. C'est-à-dire que le solo, solo total, là, ce n'est pas un truc qui me fait spécialement triper. Ce n'est pas... Oui, c'est... L'échange, la confrontation, mais la confrontation, pas le conflit. C'est juste d'être en contact avec d'autres de manière obligatoire, sans avoir à choisir. C'est ça, la confrontation. Moi, je pense que ça, c'est ce qui m'intéresse le plus en musique. Et c'est ce qui me donne envie d'en faire. Si je suis seul avec moi-même, je suis une galère pour moi-même, en fait. C'est difficile de faire des choses juste en étant seul avec moi-même, sans être confronté ou bousculé par d'autres choses. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup souvent de recherches de faire des choses avec d'autres. Parce que, il y a plein de gens qui m'impressionnent, il y a plein de gens. Je suis toujours assez, tout le temps, public de ce qui se passe autour. en fait. Voilà, donc, ouais, c'est plus... En tout cas, je sens que c'est plus facile comme ça, de se sentir porté parce qu'inspiré par plein d'autres choses et plein d'autres gens. voilà, Onze Gang, la Gangrenne. Ouais. Et puis, ben, il ressort quand ? Ben, alors, normalement, j'espère que là, la rentrée va rester dans les bacs parce qu'au vu de la situation, je pense que là, il va y avoir plein de disques qui vont sortir et que, ben, Onze Gang, l'album Gangrenne et tout ça, c'est de l'Indé. On est en Indé et qu'on bataille, qu'on bataille avec les grosses boîtes de prône et que le but, c'est qu'ils restent dans les bacs et que les concerts reprennent. Voilà, ça, c'est le souhait. Maintenant, c'est Tata Roselyne qui décide. Bon, écoute, on va voir. On verra bien ce qui se passe, ce qui se dit. Mais voilà, c'est tout ce qu'on s'espère parce que, vraiment, le truc frustrant, c'est qu'on n'a pas pu jouer ne serait-ce qu'un concert. Voilà, c'est ça qui est frustrant. J'aurais aimé au moins faire un, même un, ils viennent à la moitié et disent c'est mort, arrêtez tout, débranchez. Mais il n'y a même pas eu, c'est ça le côté frustrant. On aimerait bien au moins faire quelques concerts. Il y en a plein qui ont été reportés. On va voir si ça se fait. Mais bon, on est dans la situation de beaucoup. Donc on attend de voir. Ok, on verra. Ok. En tout cas, merci de l'invitation. Merci d'être venu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.